bonjour à tous alors je m'appelle Vielle et aujourd'hui je vais vous présenter SketchUp alors ceci est la première vidéo de plusieurs tutoriels sur SketchUp on va partir de quelqu'un qui n'a absolument pas du tout SketchUp vers toutes les fonctionnalités de SketchUp ainsi que les plugins et les différents outils alors commençons commencez donc à partir quand vous ouvrez SketchUp vous cliquez sur l'application ou vous ouvre cette page ceci cette page ceci vous explique quelle licence accorder donc ici en haut à gauche vous avez Utilisation SketchUp Make 2017 donc ça c'est la façon SketchUp Plus et modèle par default alors SketchUp propose avant la lancée du logiciel différents modèles je vais vous les montrer donc ici en bas vous avez le modèle type vous cliquez sur la flèche et vous avez différents fonds alors vous avez les fonds gris les fonds blancs les fonds gris avec un ciel bleu les fonds vert avec un ciel bleu les fonds tout gris voilà on avait plusieurs et dans chaque fonds vous avez différentes unités vous avez des pieds des pouces des mètres pour le fonds vert des fonds gris des pieds des pouces des millimètres des centimètres des mètres et ainsi de suite pour chacun moi personnellement j'utilise centimètres sur fonds gris ça dépend ce que vous avez à faire la dernière fois j'ai utilisé SketchUp je faisais quelque chose assez petit donc j'utilise les centimètres vous pouvez utiliser des mètres ça c'est comme vous voulez d'après le style que vous utilisez d'après ce que vous voulez surtout ce que vous voulez construire on va rester sur les centimètres pour cette première vidéo commencez à utiliser SketchUp donc SketchUp se lance donc pendant que SketchUp se lance je vais vous expliquer un petit peu comment on va se proposer ces différents tutoriels ça va être à chaque fois des petits tutoriels de quelques minutes sur un outil ce premier tutoriel je vais vous expliquer les différents outils et après chaque fois il va avoir une nouvelle vidéo sur un outil avec lequel on va pouvoir travailler je vais vous faire des exemples je vais vous montrer comment fonctionne quelques astuces et les raccourcis donc voilà SketchUp vient de s'ouvrir donc ça c'est mon SketchUp avec tous les outils que j'utilise les logiciels de rendu d'autres logiciels les textures et tout ceci on va y venir étape par étape vidéo après vidéo pour avoir vraiment que vous puissiez utiliser l'ensemble de ces logiciels pour commencer donc dans cette première vidéo on va un petit peu voir SketchUp les différents outils donc ce que je vous invite à regarder en premier ce sont les les outils qui sont sur le côté gauche qui sont les outils de base alors quand vous avez SketchUp il faut les faire apparaître donc là moi je vous explique sur Windows sur Mac c'est un autre système donc vous cliquez sur la barre ici en haut un clic droit sur la souris et vous avez toutes les options donc ceux qui sont avec le petit V sont celles qu'ils sont apparus sur mon bureau ceux qui ne sont sans V sont celles que je n'utilise pas habituellement ou que j'utilise occasionnellement pas du tout celles sur lesquelles on va d'abord s'arrêter ce sont le grand jeu d'outils le grand jeu d'outils c'est ce c'est toute cette palette là qui se trouve à gauche avec tous les outils on l'a fait disparaître voilà elle a disparu donc pour vous qui commencez SketchUp le plus important c'est de la faire apparaître donc clic droit en haut grand jeu d'outils voilà ils apparaissent alors quels sont les premiers outils la souris simplement la gomme pour effacer le saut c'est pour colorier après dans ce deuxième carré on va commencer à dessiner donc vous avez les lignes les courbes les rectangles différents rectangles les rondes les polycônes différents arcs que vous pouvez tracer sur le sol c'est du 2D et nous allons attaquer le 3D avec la deuxième partie ici dans ce quart ici avec les différents outils que vous proposez ici vous avez déplacer, pousser, tirer, faire pivoter, suivis moi ici c'est le deuxième, troisième, quatrième excusez moi ici tout ce qui va être les mesures donc le mètre, les cotations, le rapporteur, les textes, les axes, du texte 3D ça c'est pour les domaines d'achitecture et ici en bas vous avez tout ce qui va être vous déplacer on va un petit peu parler de se déplacer maintenant dans SketchUp dans cette première vidéo vous avez la rotation donc ici vous avez un petit bonhomme on va tourner, clic gauche sur le bonhomme et on tourne voilà vers le haut, vers le bas, autour des axes voilà vous avez la main qui est panoramique donc là vous allez vous déplacer parallèlement à gauche voilà voilà la loupe pour zoomer voilà la fenêtre de zoom zoomer sur un espace voilà vous allez voir tout ça est très intuitif vous allez pouvoir utiliser la souris donc avec la souris la mode vous faites rouler la mallette pour avancer et reculer pour zoomer vous appuyez sur la molette pour tourner voilà pour faire apparaître la petite souris la barre espace voilà maintenant vous savez vous déplacer sur SketchUp on s'éloigne bien on se rapproche on se déplace voilà voilà voici les quelques outils qu'on va utiliser donc à partir de maintenant chaque vidéo va sortir une après l'autre voyez bien la vidéo précédente pour comprendre ce qui se passera dans la suivante parce qu'on va éviter de revenir à chaque fois sur ce qu'on a déjà dit dans les vidéos précédentes donc maintenant qu'on a vu comment se déplacer dans SketchUp prochaine vidéo on commencera à utiliser les premiers outils ici pour pouvoir tracer les différentes courbes, les différents axes j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de ce tutoriel et apprendre à maîtriser complètement SketchUp au revoir